Bonsoir à tous, une clôture dans le rouge ce soir dans une séance riche en publications d'entreprises. Et on retiendra une belle séance pour Crédit Agricole qui va renforcer ses positions dans la gestion de fortune en Italie en rachetant Banca Leonardo. L'opération permettra au groupe de reprendre 5,9 milliards d'euros d'actifs sous gestion supplémentaire. En hausse également FH qui a confirmé ses objectifs annuels après un bon troisième trimestre. C'est du rouge à l'inverse pour Legrand malgré un bénéfice net en hausse de plus de 11% sur les neuf premiers mois de 2007. Et puis gros repli aussi à signaler pour Villemorin après un premier trimestre décevant. Les valeurs pétrolières étaient à l'honneur aujourd'hui. Puis la vaste campagne anticorruption menée en Arabie Saoudite a fait bondir les cours du brut d'environ 3%. Le baril de Brent et le WTI évoluent désormais à leur plus haut niveau depuis plus de deux ans. Total et Valourec termine donc la séance en hausse tout comme Technip FMC qui aligne une sixième séance consécutive dans le vert. Le groupe parapétrolier continue aussi à être porté par sa dernière publication trimestrielle qui avait été l'occasion pour le management de rehausser certains de ses objectifs 2017. C'est la fin de ce flash. On refait le point demain à 9h30. C'est là qui est vraiment littéralement dans le hémage. сторонues 12h Et si tu as reçu un poumon analyzer, tu es est assez fortement Mudra Mia instagram c'est d'un plomb Wow ! Donc si tu as reçu un purifié non plus 100ml cartonmiş datant c'est très très gros horizon dans les thèmes which avec